Générique 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 Mesdames, 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 Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Eurogaming et sur ES1 Glopo pour les quarts de finale des European Masters, ça y est on va commencer à arriver dans les matchs de play-off, on arrive au bout et on arrive surtout ici avec deux équipes françaises en side 1 Absolument, c'est vrai et ça c'est peut-être la meilleure nouvelle, la meilleure presque surprise j'ai envie de dire vu le départ qui nous avait un petit peu inquiété notamment d'LDLC mais avec ce qu'ils ont montré lors de la dernière journée d'European Masters et bien on a de quoi être rassuré, on a une équipe LDLC qui semble en forme, les renards qui vont peut-être pouvoir aller négocier leur place jusqu'en finale et en plus de ça Gardoum, pour une fois les deux équipes françaises ne sont pas dans la même partie de l'arbre donc on peut avoir l'éventualité peut-être d'une finale franco-française Non mais quel plaisir ça justement, j'ai tellement hâte de les voir, tu vois green un petit peu tout et arriver à la grande finale dimanche en BO5 et les voir tout simplement s'affronter les uns les autres mais tu sais avec un petit brofiste juste avant en mode bon bah de toute façon c'est la France qui gagne et c'est tout ce qui compte ce sera assez ouf tout de même mais bon pour le premier match qui va nous intéresser ce soir ce n'est malheureusement pas les français c'est LDLCOL et BTXL, ça arrivera dans le deuxième match de la journée à 21h à peu près comme vous le voyez attention le match va commencer plutôt normalement si le premier BO soit en deux games et le premier BO c'est Mousy Sport face à Agorog alors je mettrai clairement ma pièce sur Mousy Sport, ils sont super chauds pour ceux qui ne voient pas trop l'équipe que c'est c'est l'équipe au moment où il y a Obsess, Leader, Promiscu aussi pour les joueurs on va dire les plus connus Bien sûr, je pense qu'il y a de grandes chances que le match LDLC contre BTXL commence avant 21h comme tu le dis à mon avis on a quand même un favori dans cette première rencontre on voit très clairement les Mous s'imposer en plus de ça on a Leader et Obsess qui sont familiers des Open Masters qui ont déjà remporté une édition avec à l'époque l'équipe Misfit Première lorsqu'ils évoluaient au sein de la LFL et donc là il y a quand même un écart de niveau en tout cas sur le papier après ce qu'on sait aussi c'est que sur cette compétition des Open Masters d'une façon générale les équipes ont tendance à manquer un petit peu de constance même s'il y a un très très gros potentiel et dans le format de BO3 et bien je pense qu'on est peut-être dans un bon format pour voir si les équipes sont capables de faire l'effort de la constance, d'être régulières et on va voir ce que ça va donner en tout cas nous entrons dans cette phase de draft Mousy Sport face à Agorog ouais Ban 2-7 et Ban d'Aphelios du côté des Mouss pour le moment Irelia de l'autre côté, pourquoi Irelia ? Vous connaissez Leader, c'est un gros joueur Irelia, Akali, Talon, Leblanc, bref tout ce qui est Assassin il est monstrueux et on l'avait vu l'année dernière peu à petit step up et commencer à sortir de nouveaux pics sur lesquels il était aussi très très fort donc j'avoue que ça me chauffe bien et il y a toujours un gros respect vers ce joueur par contre Gloppo il reste un pic qui est dans la jungle en ce moment tout le temps et qui est peut-être le jungler le plus balèze du moment Graves qui n'a pas été retiré Graves, entre l'omniprésence de Trundle dans cette compétition et le nouveau rush phasique qui a été amélioré Graves qui est en train de faire des ravages que ce soit sur la scène pro ou même en solo queue je pense que vous devez en creuser quelques-uns suppression d'ailleurs du pic de Trundle par les Mousy Sport côté Agorog, je pense que le ban Graves est tout indiqué attention néanmoins, 7 a été banni après il y a toujours la scénar, il y a toujours des options très intéressantes aller first pick, la Syndra également qu'est-ce qu'on supprime pour Agorog ? bah je pense qu'en fait tu laisses à peu près tout et comme ça il récupère le Graves mais toi tu pourras récupérer Varus du coup tu récupères Varus Syndra là oh ils prennent Thresh en first c'est vachement une habitude en ce moment, Aphelios banni, ça veut dire qu'ils ont très certainement envie de partir sur Varus du coup là pour moi Agorog, tu récupères Varus, Graves, c'était bien pour moi là tu deny parce qu'Aphelios étant supprimé Thresh t'as envie de le mettre avec des KD qui sont mobiles les meilleurs KD en ce moment, comme je l'ai dit c'est Aphelios et Varus, ça restreint pas mal les options du coup ouais Varus et puis peut-être Graves derrière serait à mon avis très intéressant ouais c'est là où je comprends pas le first pick de Thresh du côté des mouzes évidemment Thresh c'est fort, c'est très plébiscité en adécencement mais peut-être pas au point de le first pick par rapport à tout ce qui est broken dans la jungle à récupérer et on verra comment ça va se groupier, on rappelle que Mouzesport c'était le seed 1 du groupe D Agorog c'était un seed 2 ici du coup mais normalement ça vous donne à peu près l'idée de qui a plus de chances de win mais bon, ça ne veut pas toujours dire quelque chose Thames Kench qui a récupéré le Graves qui passe complètement à la trappe Gloppo je suis tellement surpris, choqué parce que Graves c'est 100% non grec à part du côté des Singularity mais est-ce qu'on peut vraiment les prendre en compte ? ouais franchement le pick de Graves qui est extrêmement compliqué à punir tu peux éventuellement le tenir et encore c'est pas gagné et sécuriser Thames Kench aussitôt sachant qu'en face le support a déjà été pick ils auraient pu le prendre en deuxième rota de pick et sécuriser Graves maintenant là pour moi Mouzes tu prends Horn et... Miss Fortune, très bien très bien j'ai l'impression qu'il y a un tabou dans cette phase de draft Gardum mais attends, les deux joueurs ils le joueraient ou pas ? parce que bon du côté d'Obssess on ne l'a pas joué, du côté de Zanzara non plus mais ce serait triste tu vois qu'à ce niveau là avec les semaines qu'il y a quand nous peuvent traîner évidemment entre chaque match il n'y en a aucun des deux qui est practice le Graves pour pouvoir le prendre enfin je suis vraiment choqué là actuellement ou alors il y a une espèce de gentleman agreement parce qu'ils savent tous les deux qu'il y a un gros counter de Graves qu'ils connaissent et que nous ne connaissons pas nous pour le moment et du coup ils n'osent pas le prendre de part de se faire counter mais ça m'étonnerait quand même bon en tout cas on sécurise la Syndra du côté de chez Collade on peut s'attendre bien sûr à ce que Varus soit envoyé sur la botlane même si la Syndra bot et le Varus mid sont envisageables bon il n'y aura pas de grande surprise on a supprimé la Irelia, la Akali également de leader on va supprimer le Echo qui est toujours une bonne réponse face à Syndra il reste encore le Yasuo, il reste encore le talon le blanc pour les mid laner des Moisesport qui affectionne tout particulièrement le gameplay d'Assassin qui pourrait tenter d'aller les chercher pour aller mettre du rythme rapidement suppression de pente pour les Moisesport et Graves, ce qui est toujours autant ignorer Gardoum je suis choqué presque le Yasuo aussi, non mais leader il se fait full full tariat 4 bannes sur leader c'est normal merci le banc tu l'as dit mais bon c'est une Synera en face donc ça peut être ok mais leader il faut penser qu'on l'a aussi vu plus tard sur des raids sur des Cassio il a traîne d'autres pics justement leader et du Azir aussi il faut vachement se méfier de lui parce que ça c'est peut-être ses pics de coeur on va dire mais il a beaucoup d'autres cordes à son arc maintenant c'est un joueur qui a très très bien évolué pour le coup ces derniers temps il a beaucoup beaucoup il a beaucoup spammer Azir en soloQ leader il est vraiment en train de travailler sur son champion de pool on l'avait déjà vu à l'époque sur sur de la Cassio tu l'avais dit donc il est capable de s'adapter même si là on lui pique ses champions de confort finalement on va mettre le grappin sur la Sejuani pour les Agorog donc on s'attend à une top lane idéalement avec un corps à corps pour que cette Sejuani soit vraiment le plus utile là du côté des Moises c'est bien obsès il aurait champ libre pour aller chercher pour aller chercher son Graves je pense contre Stèche c'est tout à fait valable mais je sais plus quoi en penser c'est un grave quoi 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 ouais je comprends le Jarvan ici ça marche bien avec le combo avec Horn ça marche super bien avec la Miss Fortune mais le fait que Graves ait même pas été touché ni même ban quoi c'est quelque chose d'assez choquant et va faire pic de la midlaine maintenant du côté de leader et je vais te dire heureusement je pense que le Azir avec sa grande rangement le permettrait d'être safe ça assurait un bon scaling au niveau de cette équipe et le Jarvan boosterait et l'AMF au niveau de la vitesse d'attaque et le Azir ça reste très intéressant en late c'est une grosse complète du côté des Moises bah là t'as un atroi que c'est banni t'as peut-être Renek qui pourrait être intéressant tu as Fiora ou Camille si jamais Siganda a envie de jouer aggro je pense qu'il pourrait le faire je ferais bien un corps à corps sur la top lane le Mord me plairait bien parce que ça fait beaucoup d'AP dans l'équipe et ça permettra à Varus et Létalité en fait de mettre toujours beaucoup de dégâts parce que les adversaires auraient très peu d'armure Camille alors Camille c'est risqué mais ça va chercher match-up assez loin c'est Renek ton plus safe c'est toujours la tristesse quand ils mettent des piques un petit peu ils te font baver avec deux doux piques ah bah regardez Renek c'est un petit peu plus stable, solide attention au Veriorly évidemment Veri Veriorly c'est Orne qui domine c'est une fois qu'il y a BRK à Blackkiver normalement Renek est mieux et au niveau des Teamfight surtout Orne apporte quand même énormément à son équipe en plus du stuff qui va Powercraft donc Compo Mouze, Lead Game c'est une draft de Teamfight qui est colossale par contre le mid-game des Agorog Sidra, Varus Létalité et le Renekton qui fit particulièrement bien avec la Sejuani vous le savez pour le proc de Permafrost c'est quand même super fort early mid-game ouais c'est ça du côté d'Agorog on se réserve bah voilà on a envie d'aller spike rapidement dès l'early mid-game on veut se réserver cette porte de sortie avec le splitpuff d'un Renek qui sera normalement plus efficace qu'un Orne sur le side et du côté des mods c'est entre guillemets un peu surprenant parce que après voilà Leader il s'est fait ban son Yasuo sa Akali sa Irelia son Echo forcément il va commencer à le repartir sur des match-control et du coup forcément on part sur des compositions axées beaucoup plus Teamfight même si on sait que le coeur de jeu du millenieur des mods c'est plutôt généralement de jouer un petit peu perso de jouer le side de jouer la pression de jouer les assassins là en l'occurrence on va devoir jouer une composition un peu plus académique de Teamfight avec ce pic d'Azir notamment à voir ce que ça va donner je suis quand même déçu de ne pas avoir de grèves à la fin de cette phase de draft il y a quelque chose que je ne comprends pas en fait c'est vraiment ils se sont dit ok on prend une grosse compote mais on ne prend pas le jungler le plus fort du moment qu'on a vu comme ces dernières semaines on verra il y a peut-être une raison il apparaîtra peut-être un petit peu plus tard dans le BO on rappelle que ce soir il y a deux BO3 et que le deuxième BO3 ce sera avec les LDLC et OL qui viendront mettre fin aux véhémences des autres équipements le but étant d'aller affronter les JO en finale mais on n'y est pas encore Glopo est-ce qu'il y a des runes fondamentales surprenantes pas tant que ça commettent de part et d'autre de la mid lane ça se voit effectivement au niveau du off clear pour leader ça va faire un petit boost on va dire et ce ne sera pas un Varus et l'étalité mais un Varus auto-attaque absolument alors quand tu vois la front lane qui est du côté des MOZ tu peux comprendre tu peux comprendre tu peux dire que la BOTRK plus la Ginsu sont quand même beaucoup plus intéressants et puis le spike arrive aussi très très tôt bon affaire à suivre les déplacements d'Obses dans la jungle il a quand même il a quand même un bot side qu'il va devoir sécuriser qui est extrêmement important là où du côté de Zanzara les options il y a des conditions de victoire sur toutes les laines en fait Zanzara donc il va avoir peut-être un peu plus de marge de manœuvre à voir bien sûr comment le match-up mid va évoluer Syndra contre Azir leader qui nous sort encore en Azir comète d'ailleurs leader il n'aime pas faire comme les autres non mais après ça t'aide un petit peu waveclear quand tu peux que la signera à distance et tout c'est toujours un petit boost pas forcément négligeable cette situation moi j'aimerais beaucoup c'est l'avoir campé le top en fait histoire vraiment de débloquer le Renech une fois qu'elle Renech de débloquer qui peut ensuite un peu room sur la map que ce soit mid bot et être là dans les premiers teamfight bah t'as une force en fait sur chacun des objectifs qui est colossal t'as pas grand chose qui arrête un Renechton hors ligne de game on sait qu'il y perd quasiment que du dégât et j'ai son outil qui lui apporte le boost de HP suffisant c'est pour moi le truc le plus intéressant pour cette équipe et tu prends pas ces jeux Annie avec Renech pour rien justement tu prends pour essayer d'abuser de ce combo faire proc des permaprost en une seconde à peine justement et pouvoir mettre à mal le horn afin que celui-ci soit pas réellement efficace réellement tanky avant assez longtemps dans la game et forcément dans ce cas tu veux gagner vite en tout cas le passing des deux junglers les mènent sur ce bot side rapidement Obsess qui est juste allé sécuriser son red buff et son passage niveau 3 qui repasse top side du côté de Zanzara on a la prise au mid on a la prise au bot donc le call du carapateur bot semble obligatoire semble gratuit qui va apparaître dans une trentaine de secondes et on devrait répondre en crossmap avec Obsess sur le top side avec Tolkien qui semble prendre l'ascendant pour l'instant contre le Renech de Siganda voilà Zanzara il pourrait même aller counter les corbins là dessus il est libre de faire ce qu'il veut sur le bot side pour le moment le jungler des RGO ouais de toute façon le match up top il faut souvenir que Horn s'était pris en counter de Renech à une époque justement et du coup on essaye encore d'abuser un petit peu de ça tant qu'il n'y a pas le staff sur Renech c'est plutôt ok Obsess le banc de la mid lane il n'y a pas beaucoup de mal à sur Cécolad Flash in Flash out c'est une bonne info pour Obsess et pour Leader Cécolad va devoir se débrouiller maintenant avec uniquement sa dispersion des faibles et du coup et on a l'échange de Carapater un petit peu classique le premier dragon ça va être un dragon des nuages ici qui est qui est vachement sympa je trouve pour les mouzes notamment parce que les mouzes ont des ultimates même celui de la mètre en fait qui si tu veux temporiser la game par rapport à la draft mid des adversaires justement des bullet time et autres joyosités du genre ça fait beaucoup beaucoup de bien Zanzara ici qui va être repéré par la ward on essaye un petit peu comme ça de traquer le jungler au maximum pour l'instant il n'y a pas de réel ascendant nulle part juste l'info importante c'est plus ou moins leur spell pour Tchécolade ils ont trait de flash donc à voir si on arrive à exploiter ça c'est vrai que le flash combo d'Obses il était peut-être un petit peu forcé très bon comme celle de Tchécolade là-dessus sur la mid lane sur le timing de la wave canon qui aurait été opti pour que Leader fasse un petit reset là il est en train de le mettre un petit peu haut tempo Tchécolade qui attend la prochaine wave pour Chauve ça force la TP back de Leader et du côté d'Obses on repart sur ce top side on va peut-être avoir un 2 contre 2 sur la top lane maintenant Gardum sur le bounce back de la wave avec Chikanda qui est très avancé mais il y a du match contre c'est clairement l'avantage des Agorog là-haut il y a largement de quoi se battre et je pense pas qu'il veuille aller chercher le trade justement Tolkien ici va commencer dans sa phase un petit peu de freeze au maximum peut-être à petit avec les levels du Renek tu veux plus réellement de trade t'as pas de sustain réel avec le Horn en fait ton seul truc c'est que tu peux craft des items de HP du coup ça te remonte ça te remonte un petit peu ton HP mais c'est tout le dragon qui va faire grosse apparition Glopo grosse prio au niveau de la botlane ici des Agorog justement le recall qui a été fait pour Zanzara mais on n'a pas du tout de Pink Ward ni au niveau du support ni au niveau de la jungle il va donc falloir se débrouiller à la mano on va dire s'ils veulent prendre le contrôle passage d'Obses au niveau du mid ici quitte à avoir fait claquer le flash de Chikolade il faut continuer à mettre une belle pression Promescue et Obses qui bougent ensemble pour aller sécuriser un petit peu de contrôle à l'entrée de cette rivière alors est-ce que Promescue peut faire peut faire un bon grave là-dessus belle disparition on a fait sur deux joueurs il n'y a pas de partition impériale pour le leader on ne pourra pas faire de place en arrière par contre Chikolade qui se fait découper par le soldat impériaux le Daphine d'Obses on va suivre avec Zanzara qui va se jeter pour essayer de sauver son Karimide malheureusement Poissue qui va jeter une belle belle capitale Zanzara derrière qui va devoir flasher et Zygenda qui va réclamer le 1 contre 3 il n'a pas d'ultime ce Renek il ne pourra rien faire c'est un premier dash un second on va aller sous la tourelle téléportation de Tolkien les Moz qui mettent du rythme dans cette jungle topside ça commence bien pour cette équipe même si le Force Blood n'est pas parti réellement sur le personnage sur lequel il le voulait sur un trèche bon bah c'est ok c'est toujours des gold de prix c'est toujours du deny un petit peu d'XP de gold à Chikolade mais c'est pas oufissime il ne peut pas non plus hardpush la midlane donc c'est pas si terrible ce qui vient d'arriver en fait au Agorog parce qu'il va pouvoir revenir sous la tourelle Chikolade à récupérer un maximum de creep du coup ça reste acceptable à peu près je suis un peu plus surpris par le move de Zygenda qui est venu vraiment en backup qui perd beaucoup de points de vie pour pas grand chose ici c'est un backup un petit peu surprenant il pensait peut-être arriver plus tôt de pouvoir prendre le fight ça reste un peu douteux on va dire si il vient de se produire mais bon ça fait plus TP sur le Renekon et plus TP finalement sur le Horn non plus donc t'as peu de chance voir un Horn qui arrive à mettre un gros héros de la faille au niveau du Drake c'est toujours ça de rassurant bon TP plus flash non pardon juste TP de Zygenda il a rix à conserver son flash par contre call Drake instantané de la part des mods des RGO pardon j'ai du mal qui vont pouvoir sécuriser les dragons sur ce off-tempo des mods c'est une conséquence logique de cette mid et de ce bot set qui sont largement dominants récupérés par la draft maintenant du côté des mods on a bien vu qu'ils n'hésitent pas à être ultra-entreprenants on a un bon tandem avec Promiscu plus Obsess qui vont peut-être continuer à jouer beaucoup autour de leader et ça pourrait être une bonne solution c'est lui l'assurance de la game dans cette équipe de toute façon et leader on le connait c'est à dire que même si là il est sur un match control c'est quand même à la base un clutch player et Azir permet ce genre de move ce qui est vachement intéressant je pense que c'est le bon compromis en fait pour leader d'avoir cette option comme ça d'aller faire des engage pour sa team ou même repousser potentiellement les adversaires il va être temps maintenant que le pot d'aller essayer de zoner un petit peu l'héros de la faille Obsess qui va tenter de reprendre le contrôle dans la zone mais il n'y a pas de ward adverse les seuls ward du côté d'agorog c'est bot de zanzara mais bon il est en avance pour un sort zanzara dans sa jungle on cesse d'avance il se retrouve plutôt pas mal alors oups c'est ce qui a momentanément l'a pris au sur la midden qui va pouvoir continuer son travail de counter jungle leader qui vient le sécuriser leader on notera le choix des mercures qui ont été récupérés très très vite qui sont les bot 32 les mercures contre Syndra c'est toujours une bonne option pour essayer de sidstep la dispensation des faibles pour absorber un petit peu de dégâts et puis surtout quand tu es dans un matchup double AP avec Syndra plus ses joignes donc leader qui fait un choix justifié il récupère quand même la prio et on pourrait envisager d'aller peut-être revendiquer ce héros de la faille par contre les RGO je pense qu'ils ont les armes pour vouloir les contester sur la top lane on a quand même un renek qui a toujours son flash qui a son ultime Chocolat il a plus clair mid et il peut décaler dans la rivière et ce héros de la faille il va devoir être cancel garde au bout c'est beaucoup trop dangereux le fight actuellement là quoi que quoi qu'il est pas complètement cancel il continue justement les agorogs zanzara toujours en train de fight se ira le tolkien sur le côté qui a l'appel duo de la forge de disponible leader qui va venir gêner zanzara zigenta qui est là en bas caprice a récupéré de la part de zanzara ici avec le niveau 6 appel duo de la forge est-ce qu'on pourra le faire oh la prise de glace qui ne sera malheureusement pas suffisante zanzara qui va tomber cette fois-ci c'est leader qui prend le petit niveau bon il a quand même astucieusement volé le héros de la faille zanzara alors il meurt là-dessus mais c'est un objectif neutre un deuxième objectif neutre dans la poche des RGO alors qu'on a une rotation de la duo lane oh dommage le chaîne de corruption qui ne collecte pas leader qui trouve qui trouve l'escape ma fenêtre de tir était quand même assez mince il a tenté son coup au light pas de kill à récupérer tout de suite on va devoir retourner gentiment sur ce bot side et maintenant du côté de zanzara comment est-ce qu'on stabilise ce héros de la faille on rappelle que contre un azir c'est toujours intéressant de le mettre sur la mid lane parce que le plus tôt que tu fais tomber l'at1 d'un azir le plus rapidement tu peux ouvrir la map et surtout tu counter le pick qui veut essayer de figer la game autour de cette tourelle ouais puis tu as filé des gold à ta cindra on sait que cindra justement les rentables c'est très très bientôt dans la game attention promiscue ici la peine capitale qui passera à côté promiscue en rappel le grand vainqueur de nombreuses compétitions l'année dernière le cms c'est le joueur qui a le moins joué le plus titré qui ait jamais existé je crois c'est quand même très très fort comme truc je trouve mais bon il n'était pas sub chez g2 pour rien c'est quand même que tu as du gros joueur derrière tu prends pas un sub juste pour faire figuration normalement au niveau du top en fait je vois pas trop quelles sont les options de zyganda pour l'instant il a pas encore le stuff rookie au niveau du matchup on va avoir très bientôt la sunfire du côté de Tull King donc il va pouvoir dominer aux formes mais c'est à peu près tout c'est très limité les options d'Arianec envers et Orly en tout cas dans ces conditions là là où bot ou light dès qu'il aura son premier spike t'as quand même beaucoup de choses à faire sur une MF puisque MF ça implique à pas d'escape t'as une Zanzara à côté qui récupère très bientôt sa prison de glace et même si t'as une cleanse en combinaison entre la chaîne corruptrice et la prison de glace t'auras pas assez d'implanes finalement pour gérer tous les cc bon quoi que attention leader ici et c'est le but par contre on a des feux qui connectent et le déferlement de puissance qui suffira à récupérer le kill leader qui a gardé son flash et qui doit le regretter maintenant on va pouvoir faire des plaques on est en plus de ça le héros de la faille là l'objectif pour Zanzara normalement c'est de faire tomber deux plaques au moins une invoquer le héros de la faille pour essayer de sécuriser la tourelle il y a Obsess qui va venir protéger son édifice et on passe pas en force je pense qu'il pouvait lâcher son héros là dessus Zanzara sur la prochaine wave c'était pas la décale des points de risque qui les aurait gênés ils veulent peut-être réellement faire tomber la tourelle et du coup il leur reste encore 1000 points de dégâts à mettre à peu près un petit peu moins mais c'est vrai qu'ils veulent peut-être un héros de la faille clairement rentabilisé sachant que dans ce cas il serait resté une plaque et tant que le azir est vivant après la plaque malheureusement la dernière tu la prends pas si facilement elle aurait eu beaucoup contre le stade défensif on va faire attention maintenant le prochain objectif Glopo ça va être le dragon au niveau du bot side de la map il n'y a pas beaucoup de pink dans l'inventaire des Agorog mais il n'y en a pas non plus énormément pour les mouzes il n'y a vraiment que les junglers actuellement qui s'attellent un petit peu à cette tâche là ça y est ça vient d'arriver du côté de Promiscue 15 secondes avant ce dragon pas de prison de glace on le rappelle pour Zanzara par contre au niveau des top laners il y aura les ultimates et les téléportations ça peut être une grosse bagarre décale massive on va sécuriser cette tourelle on va faire tomber la première brique c'est une excellente opération de la part des RGO RGO on rappelle que leur composition elle peut se pack très très tôt là où du côté des mouzes on a envie d'aller chercher du scaling autour de cet azir autour de cette MF et de la front lane la composition de teamfight qu'ils ont donc c'est un excellent point que les RGO parviennent à faire tomber cette team mid aussi vite maintenant il va falloir être capable de capitaliser et de venir jouer ce dragon océan Checolat qui est en train de back il a sa TP ils peuvent venir jouer ce dragon je pense les RGO à mon avis ce timing de fight leur serait favorable du côté des mouzes on ne devrait pas prendre trop de risques pour le contester parce que ça pourrait se retourner contre eux ouais je te rejoins complètement là dessus il n'aimant les objectifs vaut mieux le concéder que donner l'objectif plus les gold mais ça a falloir d'être du tout leur choix au mouzes si on va essayer d'aller chercher une table plane Hobses qui est présent mystique la peine capitale ça ne touchera pas par contre les chaînes gros de tri ça passe prison glace c'est éviter la parole de promiscue avec une stopwatch on revient dans le fight du côté de Hobses Zigg qui va arriver sur Jess Rha instantanément le cataclysme de Hobses est-ce qu'on peut le faire les fels de Djarfor j'ai des dégâts sont colossaux du côté des mouzes ici et il se fight à 2v3 pour le moment Wulak qui va sur lui on est celle des escobo pour Hobses Wulak restera vivant et Hobses qui est pris à partir par Ziggenda ici il y a d'autres bons dégâts du côté du Renek mais est-ce qu'on pourrait aller assez loin Zara par contre qui va peut-être venir se suicider sur Tolkien ça va aller à l'arrivée de Tchekolade en back-up le combo d'Hobses réceptionné par Tchekolade à la sortie Tolkien qui n'a plus de flash Tolkien est-ce qu'ils peuvent même le terminer ce serait un ace en faveur des RGO les Mouses qui se sont vus beaucoup trop grands on le disait juste avant Gardou on le disait juste avant c'est peut-être le peut-être le pire timing pour aller forcer un fight autour de ce dragon face à une composition qui spike beaucoup plus tôt ils sont venus s'empaler ils ont tenté de jouer avec des autres plays ils ont bien réussi au début mais à la fin de la sanction elle est tombée 5 kills pour la Syndra de Tchekolade 1 kill 2 assists pour le renec de Shiganda 1 second dragon 2 sécurisés et là quasiment 4000 gold d'avance à l'approche du quart d'heure de jeu c'est quand même beau c'est à dire que t'as 5 kills qui se déroulent au niveau de la bot lane et t'as la duo lane qui est à 0-0-0 ils ont servi d'appât et c'est à peu près tout ah leader il avait plus sa partie en parial pour venir se battre c'était fait wreck en amont en fait sur la mid lane ah c'est terrible ce qui s'est passé pour leader ici vraiment terrible mais bon pour les Mouses ils avaient qu'à nous écouter pour la gestion des powerspikes c'est quand même un point important et autant laisser un drap c'est pas grave du tout si tu laisses 2 dragons à ce moment-là de la partie et là elle ne paye cher parce que c'est une drap elle va être intenable ah ouais ça va pas être marrant de jouer contre elle et là quand tu vois toutes les barres de vie des RGO qui sont à 10% tu te dis que s'ils avaient quelques items s'ils avaient plus spike un peu le même teamfight il était largement remporté bon il y a une part de chance bien sûr mais j'aurais persuadé que ce timing il était vraiment pas bon pour fight pour Moss ce dragon ils auraient pu se permettre de le laisser partir parce que là le constat après cette phase de jeu c'est quand même qu'il y a un trou béant qui s'est ouvert sur la mid lane on a une Syndra qui à ce stade a de droit de vie ou de mort sur n'importe qui et sur la top lane ça devient le moins en moins marrant aussi pour Tolkien comme on peut le constater Oh est-ce qu'il va pouvoir le faire le proc de Berkhaops qui est là en back up tout de même le bomb sur Zygenda l'arrivée de Zanzara sur le côté qui va aller instantanément sur ce orn les dégâts sont bons est-ce que ce sera suffisant évidemment avec le Permafrost et Zygenda en plus qui gratte le kill gloppo sachant qu'il y a un héros de la faille qui a pop au niveau du top side il y a un joueur de moins du côté des mouzes leader qui va devoir décaler pour essayer de défendre cette T1 mais forcément le hural peut être commencé par les rogues Oh leader la partition impériale complètement ratée et il force peut-être un peu là-dessus sachant que la sèche n'était pas loin bon ce héros de la faille le premier il avait été braqué par Zanzara cette fois-ci les moths je ne le vois vraiment pas venir le contester je pense qu'ils ont vu au dragon ce que ça donnait maintenant il va falloir accepter de faire le doron essayer d'aller chercher un petit peu de scaling et là c'est c'est simple en fait c'est du côté des RGO maintenant qu'il va falloir être clean il va falloir jouer proprement le snowball quand tu es devant sur lol c'est là qu'il faut réussir à être excellentissime quand tu joues en étant légèrement derrière il faut toujours trouver des solutions c'est entre guillemets facile de s'adapter et de punir mais c'est quand tu es devant à mon avis que c'est le plus challengeant parce qu'il ne faut pas se planter il ne faut pas jeter ton lead et il faut jouer intelligemment la map puisque c'est toi qui doit jouer ton plan de jeu c'est ça c'est la partie la plus difficile et il faut se méfier puisque du côté des moths on a une très très bonne défense au niveau des tourelles ce dont tu as besoin en général c'est évidemment de vous être clear il y en a avec l'azir il y en a aussi avec l'ulti de MF dans une certaine mesure et de cesser parce que les tourelles ça te fait un peu comme un sixième joueur justement comme dirait Nono le sixième joueur c'est vous ici ce sont les tourelles parce qu'une fois que les gens veulent dive du côté des rocs tu veux dive forcément tu vas être mis à mal par un appel de jeu de la forge par un cataclysme et il faut jouer quasiment uniquement au niveau des objectifs et de la jungle adverse et c'est là où c'est très intéressant pour eux d'avoir déjà pris deux tiens au niveau de la mid lane et de la bot lane c'est que ça te permet d'aller gratter la jungle adverse et de faire croître encore plus ce différentiel de gold parce qu'au niveau des waves de toute façon tu vas récupérer 6 creep ils vont récupérer 6 creep il ne devrait pas se passer grand chose mais tu ne peux pas te permettre en fait quand tu as de l'avance de garder juste 4 000 5 000 gold d'avance si ça n'augmente pas c'est que ça va tourner en ta défaveur au bout d'un moment là vu la composition je suis d'accord en l'occurrence les RGO qui doivent être capables d'avancer de continuer de progresser on a bientôt le spike avec le lag in zoo pour roulette on pourra tout à fait être crédible pour faire un baron à short rapidement dans la partie en tout cas on accélère comme il faut sur ce bot size on invoque le héros de la faille Sanzara qui vient sécuriser cette phase de push Tchekolade également au rendez-vous du côté de Woolite on va catch la wave mid préparer la rotation peut-être pour aller commencer à négocier cette T2 sur la mid lane on trouve une charge sur la T3 les Moss qui sont en train de se faire complètement détruire il y a même un death qui s'enchaîne sur Tolkien les RGO qui sont ultra agressifs le death shot de Tolkien on le prend en chasse et c'est Tchekolade qui récupère un 6ème kill la T3 qui s'effondre mais regardez sur la minimap on a Obsess et Leader qui sont en train de trade d'un Renex sous la T1 top ils ont perdu une T3 bot gardoum et une charge sur l'inhibiteur à 17 minutes sachant que là ils vont jouer bot side les Agorog il y a un 3ème dragon élémentaire à récupérer Glopo l'écart de gold 6000 maintenant Zygenda qui a toujours son 2 minutes il a un flash qui est quasiment disponible en plus Zygenda mais il sait qu'il y a un petit danger il ne va pas aller prendre le risque justement on reste safe pour le moment on ne veut pas donner de shot dans nos adversaires il y a 250 gold de mise à prix sur sa tête et en face ce sont un peu des bounty hunters pour le coup bon et bah ça tourne vraiment mal pour les mouzes l'inhibiteur attend il est tombé il a été tué par des creeps ok alors est-ce que c'est pas un choix délibéré de la part des mouzes comme on n'est pas encore à 20 minutes de jeu de pouvoir avoir du creep supplémentaire et d'en faire perdre Roi-Gorog parce que finalement c'est une bonne option de perdre un inhibiteur assez tôt dans la partie ça fait complètement une lane en moins pour les adversaires de pharma et du coup ça te permet de compenser un petit peu le retard de gold potentiel c'est la seule raison que je peux voir ici pour avoir laissé cette minute et le dragon gratuit maintenant pour les RGO Siganda qui dispose de sa TP qui a une très très belle prio de lane bien sûr avec 40 creeps d'avance il n'y a aucun problème là les RGO qui peuvent tranquillement jouer cet objectif neutre là où je les attends maintenant Gardeum c'est sur le timing on va jouer le Baron H4 attention les MOZ qui mettent jury de téléportation de leader dans le bac on va aller chercher Siganda il a son flash il a son ultime Siganda il y a 4 joueurs qui viennent dessus de téléportation également de la part de Sheikolat qui se joue à la partie il est très très gros traverser les abysses on répond efficacement les ROK qui se redéploient sur le top side et les MOZ qui sont peut-être encore une fois venus s'empaler c'est un premier kill récupéré sur leader promiscue est tombé la tourelle sera gratuite et les ROK qui sont en train de nous régaler systématiquement ils contrecarrent chaque move de leur adversaire ah ouais par contre les MOZ ils ne régalent pas du tout je veux dire l'appel de dieu de la forge qui ne touche pas Siganda le flay qui ne touche pas la partition impariale qui ne touche pas genre tout ce qui pouvait toucher ce Renekton s'est passé à côté donc là en fait du côté des MOZ en plus de la mauvaise décision tout à l'heure sur le dragon mécaniquement malheureusement c'est pas la game où ils sont le plus chaud on va dire heureusement que c'est un BO3 et ça se joue pas sur une game que ça va pas jouer finalement toute la soirée là dessus mais waouh c'est un petit peu chose qui va leur arriver on récupère la T2 top en faveur des ROG on va essayer de gratter un petit peu la T2000 mais elle est bien défendue par Jeskla quoique la prison glasquette excellent du côté de Zantara ça force la cleanse et le flash pour le carrière des démons allez on dépêche à l'ultime mais la T2 tombera quand même les RGO qui sont ultra convaincants dans cette partie qui jouent plutôt bien leur plan de jeu cette TP de leader là instantanément sur la minimap on voit la Duelane qui décale attraverser des abysses qui parvient de se vendre à la partie téléportation également de chez Collade et malgré un superbe double bump d'obsesse y'a rien à faire FAR comme dirait Bilal c'est free pour les RGO ok bref que je n'ai pas tout va bien je pense qu'elle me manque pas beaucoup celle-là baron achat en tout cas ma point qui va être à jouer pour les ROG t'en as parlé regarde le warding de cette équipe ils ont toute la map de visible quasiment là où les mousses ils essaient de contrôler difficilement finalement juste à l'extérieur de leur base vous voyez devant l'enceinte devant la muraille y'a quelques pinks mais c'est à peu près tout les ROG ils ont une double BRK ils ont en plus un Varus qui de base fait les dégâts en pourcentage de HP là celle ce qui peut se permettre de tanker et de prendre celle de Nash si besoin parce qu'elle a une War Mog en plus donc normalement il est tranquille est-ce qu'elle a les 3 000 points de vie dès maintenant la sége on le saura pas de toute façon elle doit pas en être loin d'après les barreaux de sa tête et le problème c'est que là y'a personne pour défendre le Nash donc le Nash est concédé de la part d'un des dragons vraiment alors ils auront dû le faire au premier dragon malheureusement ils l'ont pas fait donc là c'est un Nashor qui tombe dans les mains des ROG est-ce qu'ils peuvent terminer la game sur ce Nashor peut-être moyen dans 3 minutes dans le plan des cas il y a l'âme des dragons ils peuvent ils peuvent ils ont une lane qui va pression naturellement sur la bot lane du coup ils peuvent jouer le 1-4-0 sur la prochaine phase de jeu soit ils reset soit ils y vont maintenant et apparemment ils se déploient maintenant il y a déjà Siganda qui est top il a sa tp donc là ils peuvent appliquer la main du baron en simultané sur la mid lane sur la top lane pendant ce temps-là tu as les super kills qui vont mettre de la pression naturellement sur la bot lane et là du côté des mouse il va falloir être efficace en défense parce qu'il y a un orage qui est en train de se diriger vers la base des mouse est-ce que tu es efficace oh il y a le rabadon qui vient d'apparaître sur leader j'ai l'air est-ce que tu es efficace avec un seul item bon il y en a un deuxième sur le SDA est-ce que ce sera suffisant c'est pas sûr parce que regardez le spellbinder de Chekolad qui est quasiment en stack à 100 et tu vas avoir un boss de l'égard colossal attention je vais se claquer la plus ou moins leur spell on voit que ça avait été claqué tout à l'heure au niveau de la T2 on essaie de se faire du côté de Hobbs c'est un score instantané pour la partie sur après le Rélec on peut s'échapper qui est ramené directement par la peine capitale Shigendax tournée assez rapidement ici sous les coups de mousse tout de même et de la tourelle non il avait un flash de disponible au gloco ça fait un joueur mort et finalement ils sont tous toujours vivants ils sont incroyables est-ce que tu as vu Zanzara comme il était dans la tête de GESCLA il a un stand d'Achim prison glace quand il a voulu WF clear à l'ultime et derrière le dev c'est tellement agressif c'est tellement il nous régale là les RGO je ne t'attendais pas à ce niveau alors certes la draft d'Emos je pense que c'est vraiment pas le playstyle que cette équipe a le plus envie de jouer et tous les bans sur leader les ont forcés à partir là dessus et on sent que ça fonctionne bien maintenant on va voir on va voir si les RGO peuvent faire la même sur la deuxième game là pour le moment en tout cas ils sont bien partis pour venir sécuriser une première victoire ohlala quel snowball 9000 goals de l'avance Glopo l'inibiter bot qui va ripop et du coup ils vont déjà être présents pour le récupérer au cas où il termine pas là-dessus bien sûr Zyenda vous l'avez vu qui abak et il aurait pu revenir avec la TP il revient à pied Zyenda d'ailleurs tiens ça servait il aurait un bon timing on va pouvoir revenir bientôt aussi avec les gars Chekola Dixky qui tente d'aller chercher Promiscue pas de kill pour le moment heureusement il y avait le froid c'est un petit peu temps qu'il écule qui arrive au niveau du bot il y a l'inibiter bot à récupérer potentiellement pour les rogues au besoin allez hop on prend l'inibiter et on peut aller chercher un reset au passage il y aura un dragon des montagnes dans une quarantaine de secondes qui débloquera la sol pour les rogues on a encore une initiation qui a été trouvée la chaîne de corruption le dash team de la part de Zyenda la canalisation de l'ultime de G'sclac qui semble insuffisante elle a pas assez de dégâts cette misfortune et les rogues continuent de se promener librement dans la base de leurs adversaires un dash team de Tolkien d'abak elle n'a pas les dégâts pour inquiéter réellement la front line des rogues on a juste à temporiser et à réessayer leader qui fait tout ce qu'il peut qui met son passif pour avoir une nouvelle tourelle et pour gagner un petit peu de sursis on ne sonne pas le glas tout de suite pour les mozes mais les rogues qui n'ont plus comme je le disais qui allaient chercher ce dragon et ensuite à se regrouper sur la top lane ils sont tellement agressifs Gardum ça fait archi plaisir à voir ah mais ils font une game de fou là c'est agréable bah en fait ça a été l'erreur des mozes tout à l'heure qui leur a donné le feu vert pour Stomp tout simplement et ils l'utilisent particulièrement bien il faut le reconnaître double item pour Woolite triple item maintenant pour Tchekolade bon pour Zyganda c'est un bf en plus histoire de partir sur le GA ça manque peut-être de ping dans les inventaires mais bon on va attendre le recol de Zanzara avant de juger que Tchekolade il n'y aurait que vendre sa potion corruption c'était peut-être un peu trop demander un millenar quatrième dragon l'âme globo des dragons ici 9000 golds d'avance il ne reste plus que la top lane finalement qui résiste encore et toujours un peu à l'envahisseur mais là vu comment ils sont forts dans la game ils font un gros reset et ils courent tout droit sur la millenar la toile elle a quasiment plus point de vie on va voir en tout cas là ça se redéploie sur ce bot side ça bypass la top lane on va on va prendre le chemin le plus court ça reste la ligne droite le gros des troupes qui passe par la mid lane et là l'ultime phase de jeu de cette game peut-être qui va commencer dans quelques instants est-ce qu'on peut trouver une belle prison de glace pour Zanzara la T4 elle est extrêmement low HP leader qui essaie de DPS avec ses soldats impériaux de wettrir autant que possible et RGO qui font monter la pression la chaîne de corruption elle est parti on a un casquette elle est directement sur Obsess avec le lieu de la forge est-ce qu'on peut trouver une défense efficace Obsess extrêmement low qui va devoir sortir du fait de l'organisation de la part de Tolkien ultime de Jeskla qui suffira à faire reculer la RGO pour le moment on arrive à tenir la dernière T4 elle va finir par tomber sous la sauve des spires qui sont beaucoup trop nombreux et qui n'ont pas pris le focus de Nexus et de Tamu gardoum il est temps de le taper un petit peu on sait que Jeskla mais 0 dégâts sur le stun ici leader qui tombera sous le coup de WooLight Shigenda a trouvé un très bon stun la partition est arrivée trop tardivement Glopo ils sont encore 4 joueurs vivants du côté de l'équipe des rogues on a une téléportation pour Tchekolade qui peut revenir full light full mana la vie est belle du côté de l'équipe des rogues promiscou qui va tomber lui aussi sous les coups de Tchekolade cette fois-ci Jeskla qui essaie de s'enfuir nexus qui a été positionné tolting qui se bat mais qui va tomber c'est WooLight qui récupère le team et c'est le nexus maintenant Glopo qui va s'incliner devant la puissance polonaise tout simplement les agorog qui ont fait une game colossale superbe ouais super vraiment clean de la part des rogues je m'attendais à un 2-0 sec pour Moz en faveur de Moz et bien je crois que ça va prendre une toute autre direction vu cette game 1 et j'ai vraiment le sentiment que juste target leader ça a super bien fonctionné target ban au niveau de la draft comment est-ce qu'on s'adapte pour les Moz est-ce qu'on peut jouer une composition adécentrique clean c'est la question que je me pose après en vrai si jamais si jamais les Moz se faisaient sortir maintenant je serais limite rassuré parce que je pense que le playstyle des rogues il est mieux pour les français derrière je ne sais pas ce que tu en penses Garneau je suis d'accord avec toi vraiment je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ensuite LDLC stomp agorog que Moz eSport après Moz j'ai l'impression qu'ils ont mal joué dans cette game tant en termes de macro qu'en termes de micro on l'a vu au niveau du dragon le fait qu'il ne fallait pas prendre en termes de micro il y a plein de teamfights où ils ont loupé énormément de choses on verra dans les games suivantes comment ça va se coupiller glopon on se retrouve très bientôt sur eGaming et sur RS1 pour la suite de ce BO à tout de suite nous sommes de retour pour la suite de ce BO3 dans ce quart de finale des Europa and Masters 2x 1-0 pour les rogues représentants de la Pologne et Boston quand même c'est allé vite tu es mieux de Twix à priori non à priori ça a l'air de marcher de son côté si j'arrive à traduire ces signes j'ai fait j'ai mon diplôme en langage des signes non je rigole mais juste Twix c'est si expressif et regardez-le danser regardez-le danser comme ça bon et bien en attendant que le problème se règle du côté de Twix quart de finale du coup 1-0 en faveur des rogues on vous rappelle la situation des deux équipes Mousy Sports avait fini premier de son groupe et les rogues avaient fini deuxième derrière LDLC après toutes les histoires de tie-break donc sur le papier Mousy Sports semblent quand même favoris bien sûr ils ont fait 5 victoires une défaite dans leur phase de groupe mais très très belle early très beau match en général de la part des rogues qui ont drafté quelque chose d'assez early game et qui ont exécuté comme ils le fâmenaient cette draft du coup 1-0 est-ce qu'on pourrait avoir une surprise je sais que Treton me parlait assez souvent de Mousy Sports c'est du côté ils ont des grosses individualités mais le groupe le groupe semble prêt à exploser à peu près à chaque match peut-être peut-être que ces quarts de finale seront l'épreuve de trop pour c'est vrai un collectif avec énormément d'individualités très 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 douées Twix de ton côté ça ne change pas ça ne change pas ça ne change pas ça ne change pas toujours toujours tes lèvres qui s'agitent mais aucun son qui ne sort finalement mais on peut essayer de s'amuser à lire sur tes lèvres dis-moi quelque chose Twix je n'y arrive pas c'est dur et pourtant tu essaies d'être vachement expressif au niveau du mouvement de tes lèvres bon écoute on va attendre que le micro revienne donc 1-0 on va voir ce que ça va donner au niveau des sides est-ce que bon oh tu es là tu es là je suis là là ouais mais je t'entends en double tu m'entends sur discord en fait et là tu m'entends tu veux dire là je t'entends ouais et donc là c'est bon non 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 en fait je suis cut sur l'application que nous utilisons actuellement mon micro est cut là actuellement lorsque tu m'entends et lorsqu'il est activé il ne marche pas en fait c'est l'inverse si tu veux j'ai ce genre de bug là très intéressant donc là je suis mute pour moi donc il faudrait que je fasse attention à l'avenir c'est fou ouais c'est complètement fou là le bouton est rouge donc soit écoute tu as fait un très joli résumé de la situation et pour ma part pour réagir aux stomps puisque c'était la première question que tu m'avais posée c'était un résultat extrêmement surprenant étant donné les phases de groupe qu'on avait pu voir de la part de mouseport surtout particulièrement qui avait l'air d'être un petit peu au dessus mais à l'époque où il jouait chez nous à l'FL ça marchait relativement bien force est de constater ici il a été pas mal shut down après c'est son hasard c'est pas forcément son tiers 1 non plus même si ça correspond à ce qu'il a joué dans cet événement dans cet tiers 1 on retient beaucoup plus Cyrillia bien sûr qui est ban par les rogues pour ce début de draft et Akali également c'était les deux champions sur lesquels leader était extrêmement dangereux lorsqu'il jouait en LFL bon il en avait développé plus par la suite bien sûr mais c'était ces deux champions là qu'on retenait principalement et un first pick Kalista pour les Moose Twix first pick Kalista bien sûr bon même si on n'a plus la même flexibilité qu'auparavant c'est une extrêmement bonne ouverture même si côté GESC là je préfère voir quelque chose de plus conventionnel en fait un clean up ADC ça me semble un petit peu plus confortable surtout que voilà il répond un petit peu à mes craintes c'est que le Varus on le voit partout et le Varus c'est très efficace contre Kalista pour beaucoup beaucoup de raisons on va voir quel genre de summoner spell défensif il va forcer avec son pick c'est juagnant en plus de ça donc jouer la purge bot ça va devenir quasiment une obligation et il y a même cette pression là qui est potentiellement déjà impactée sur leader donc une draft qui commence très bien pour nos chers rogues wow oui leader c'est leader qu'on connait ça c'est leader qu'on connait c'est lui parce que oui je parlais d'Irélia et d'Akali mais le troisième pic fétiche de leader c'est le Yasuo et on joue directement le Yasuo Gragas c'est le grand jeu pour moi de la part des Mouzisports qui est sorti sur ce match de Twix et je suis interpellé par ce Olaf effectivement Gragas Yasuo rien à dire en plus de ça contre un Karyadé statique non pas que ce sera jouer botline bien sûr mais contre Varus ultérieurement dans le match ça va être très compliqué à assumer pour Woolite la glissade sera très aisée surtout qu'il y aura l'appel du destin donc un bump de zone supplémentaire il n'y aura pas de trèche mais on imagine qu'il y aura un truc suffisant qu'on pourra balancer vers l'avant notamment Tariq qui est toujours disponible on verra s'il survit mais ouais c'est un très très bon combo pour commencer il va falloir penser à de la magie quand même côté mouse c'est vrai mais là attention parce que du côté des rocs c'est un Renekton qui a été draft et on peut supposer que le Renekton serait peut-être le match-up du Yasuo on a le choix de la flexibilité pour les rocs parce que c'est un très bon match-up dans Yasuo Renekton mais c'est également plutôt un bon blind pick en général pour la top lane naturellement et le blind du Horn s'il banne Horn c'est qu'on va être mid je pense ça pourrait y ressembler effectivement après c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le dire parce que il se peut également qu'on banne le Horn pour sa relation avec Brom etc et tout l'échange que ça implique on voit les deux équipes qui s'échangent un petit peu ces bannes là je pense pas que ce soit véritablement une crainte d'avoir le Horn parce que c'est pas essentiel pour les Mouses étant donné qu'ils ont déjà deux énormes de bump à eux en avoir un troisième c'est cool on va pas dire le contraire mais c'est pas ça qui va faire tomber leur composition à l'eau loin de là et là Cassiopea qui est banne finalement bon ce sera une Syndra Bolzi très Bolzi oui parce que tu peux être une croix facile pour un Yassio Gragas et puis c'est une croix facile qui est quand même hyper gênant pour ton R pour ton R pas pour le reste mais pour le R pour le R également pour le souffle éventuellement la dispersion des faibles globalement c'est un match-up qui est très peu confortable puisque Syndra c'est bien entendu un des meilleurs poker en lane un des meilleurs lane bully puisque son A sa sphère noire coûte 42 mana au niveau 1 donc elle te spam la lane de boule et elle atomise un petit peu toutes sortes de débats de priorité de lane mais contre un Yassio un pick mobile qui peut éviter les Q-spell qui peut outplay éventuellement les stuns etc avec un Gragas c'est un match qui est quand même assez statique en dépit du fait que ce soit un des seuls matchs qui peut incanter en bougeant moi je serais pas confiant honnêtement je trouve que c'est extrêmement extrêmement Bolzi ouais ouais j'aurais vraiment préféré la version avec le Renekton sur la mid lane pour les rogues parce que du coup on draft Maokai donc Galio supporte et Maokai top et on finit par un Tam Kench pour les rogues on va dire que si on veut qu'un des deux qui arrive survive ne serait-ce qu'un quart de seconde il faut un Tam Kench effectivement je pense parce que là c'est une gigantesque fiesta alors le Tam Kench va avoir quand même quelques responsabilités ici parce qu'il y a un Galio donc le positionnement va être clé il y a un Maokai aussi donc le positionnement va être extrêmement délicat pour chez Collade et Woolite moi je vois la composition des Maos si elle arrive à se goupiller s'ils arrivent à jouer en collaborant je la vois massive vraiment massive je te rejoins parce que c'est vrai qu'en teamfight on a des CC dans tous les sens de quoi activer Yasuo de la part de quasiment tous les champions bon et encore une fois en face c'est deux carry sans dash donc facile d'activer des ultis Yasuo sur ce genre de champion on n'a qu'un Tam Kench maintenant la lane la lane peut potentiellement être très positive mais il va falloir il va falloir snowball pour les rogues parce que si on snowball pas en lane derrière ça peut être difficile rien que ils ont les bonnes conditions ils ont les bonnes conditions quoi qu'il arrive puisqu'ils jouent essentiellement la même composition que ce qu'ils viennent de jouer les rogues donc ils sont en pleine zone de confort ils ont la victoire qui vient les mettre à l'aise et ils ont aussi une stratégie une manière de jouer qui a priori ne devrait pas changer ici un bon gros focus sur leader est effectivement un élément clé je pense pour assurer la victoire taper sur le Yasuo c'est jamais une mauvaise idée bien au contraire je te rejoins et on peut voir double fatigue sur la mid lane deux fatigues du côté des rogues pareil pour les mouzes la fatigue à la cote en ce moment et on a envie de cancel un peu les possibilités de burst qui sont assez élevées surtout ces carries finalement carrément vraiment beaucoup de burst alors peut-être quelques soucis de positionnement on va dire que si les rogues arrivent à prendre un fight suffisamment satisfaisant en mettant leur carry à l'abri ça peut rapidement tourner au vinaigre pour les mouzes parce que Woolite nous rejoue bien sûr un Varus non létalité donc un Varus si j'ose dire team fighter qui ici s'il est safe a vraiment un champ de tir extrêmement généreux parce que en théorie il a une front line il a du peel et il a une Syndra qui devrait en premier lieu récupérer l'aggro donc il faut voir maintenant la face de lane parce que c'est une grande interrogation en vrai j'ai tendance à dire que Kalista et Galio devraient avoir l'avantage un avantage assez net mais est-ce qu'ils ont les moyens d'en faire quelque chose véritablement évident et puis bon s'il push comme ça pour Zanzara il peut y avoir de bonnes opportunités de gank également donc la question est posée Twix voyons voir ce qui peut être fait de la part des Muz mais en tout cas il y a des lanes très volatiles de chaque côté je pense que la première équipe qui réussit ses ganks va prendre un avantage assez massif probablement et là pour le coup il y a une énorme pression bien sûr sur le top mid essentiellement des deux côtés puisque la Sejuani va bien entendu vouloir jouer avec le Renekton pour l'association des passifs la Sprat ouais en CQ Carapater première trajectoire de Gantt je pense qu'il n'est pas vu Zanzara maintenant peut-être un flash récupéré il n'y a plus de shield sur Yasuo Siganda qui lance un trait au niveau de la top lane et leader qui s'engage sur Técolade leader sous fatigue leader qui se retombe qui fatigue et qui tâche au travers leader qui tente là où de play il n'y a pas la portée du côté de Zanzara et leader qui va survivre sur cette action c'était très 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 sans but pour X il n'y a plus que les Yasuo qui voient ce genre d'opportunité véritablement moi je pense que comme tout le monde je le voyais déjà à la fontaine leader il était parti topside alors que tout le soutien venait du côté inférieur de la carte petit dash à travers la corniche le flash out et une Sejuani dans le vent tout simplement très très bien joué de ta part c'était magnifique Zanzara du coup qui flashine en plus pour tenter de reprendre la main sur l'action il a brisé des chevilles ouais ça n'a pas été concluant leader qui nous montre déjà tout prétendu de ce qu'il peut faire sur Yasuo par contre il perd ses deux summoners quand même c'est pas à négliger Twix non absolument un mauvais pas sur un stun et c'est la sanction il est en grand danger leader je vois un abatteur sur ce Renekton Zyganda très serein sur l'orlygame face au face au Maokai a raison maintenant on révoit est-ce que c'est le meilleur choix de prendre quelque chose qui accélère pas directement avec Nekton je suis vraiment pas convaincu et l'abatteur c'est pour prendre un avantage bien sûr pour spiker pour avoir un objet à un moment clé ici mais son utilisation n'est pas claire je pense c'est pas clair si on veut faire l'âme du roi des choux si on veut directement partir sur un build de Renekton un peu plus orienté teamfight parce qu'en dehors de Maokai c'est quand même relativement tendre l'opposition qu'il y a face à ce Renekton et surtout on doit jouer avec ses Juani on doit jouer avec cette association de double stun et l'abatteur ça risque de laisser 2-3 points de vie en trop sur Tolkien lorsqu'on en aura besoin probablement les rocs qui engagent le dragon et on revient à peine sur la lane pour Jeskla donc le timing est délicat abordé pour les mouzes qui vont concéder cet objectif par contre qu'est-ce qu'ils nous font les rocs ça veut crash la mid wave pour raser la mid wave avec le soutien du jungler et ensuite un petit reset collectif et rien finalement à se mettre sous la dent pour les mouzes à part des waves il n'y a absolument rien à récupérer peut-être une réapparition des carapateurs mais le rôle de la fin c'est dans 2 minutes on aurait pu on aurait pu faire un reset collectif mais Chocolat qui je pense n'a pas suffisamment d'argent pour avoir un bac intéressant situation de 3v2 4v2 potentiel sur cette tentative de test la lane de leader qui aimante vraiment tout le jeu dans ce match les leaders qui trouvent un freeze finalement Chocolat qui commençait à manquer de mana de courte durée malheureusement il a été prendre une petite plante oui tout à fait ça l'a remis à flow il devrait pouvoir conserver sa lane jusqu'à voir ses fameux 1300 goals et un dive bot lane qui serait peut-être envisagé ici bien vu par cette pink ward donc bien pré-shot on prépare la téléportation de Renekton et je pense que ce trail il peut bien se passer pour les rogues si on s'y prend bien avec une bonne tp la bonne dévoration un mythique qui n'a pas du tout paniqué on fait front et derrière le piège pourrait se refermer avec l'arrivée de Giganda directement en ulti ça pourrait être un massacre peur flamé là enfin dans les rogues et ce n'est pas terminé dans la mêlée générale les rogues qui ne font qu'une bouchée des mousses leaders qui tentent de briller une dernière fois le side step de Oulite mettra fin à ses espoirs Tolkien qui tente de récupérer ce qu'il peut mais c'est un triple kill pour Oulite 5 kill 1 en faveur des rogues mystiques qui a parfaitement géré le début du fight mettant Oulite dans les meilleures conditions complètement reset du positionnement et Oulite qui a fait face à un champ de tir on l'a vu on l'a vu arriver ce moment on l'a vu arriver avec le soutien entre les deux tours Renekton qui tp direct où est Maokai Maokai il peut pas tp tout simplement il peut pas tp il sait pas trop ce qui se passe il sait pas trop comment ça se passe le code n'était vraiment pas clair pour l'équipe et vous voyez ici leader et bah il a toujours son ulti le Yasuo regardez le side step là hop magnifique ouais effectivement le side step si on avait Tolkien qui était sur le move il y aurait eu un avantage numérique mais manifestement on a pas reçu le mémo et ce tower dive va virer à la catastrophe il fallait un Maokai pour flash route tout bêtement à Varus attention ça va reprendre c'est peut-être meilleur il colle quand même largement la corniche ça pourrait être dangereux Promiscu qui ne laisse pas l'opportunité passée mais de une nouvelle fois Mystique est au rendez-vous Zanzara qui contrôle un maximum et qui déroule le tapis rouge pour Sabaklane pour Sekari le flash him de Zanzara un ulti directement du Tamkench pour tenter de couper l'air sous le quai du Maokai mais la racine est solide Quix solide mais voilà le héros de la faille est en faveur des rogues une nouvelle action bien maîtrisée et une nouvelle fois le Tamkench qui brille pour anesthésier les mouvements des Maokai autant Botlane il était vu Mystique on savait où il était on connaissait son positionnement mais ici est-ce qu'il n'y a pas le brouillard de guerre qui vient troller un petit peu Promiscu et leader on avait un peu l'info quand même sur ce Maokai on savait qu'il était là et que c'était probablement pas le bon moment de all-in on a all-in un carry alors qu'il y avait son Tamkench juste à côté et l'autre carry qui était prêt à DPS donc forcément ça a viré à la catastrophe instantanée mauvais endroit mauvais moment et surtout un ulti Yasuo non seulement précipité mais surtout mono-cible surtout surtout mono-cible et c'est un nouveau play négatif pour les mouzes Ziganda qui laisse Tolkien s'avancer on va le laisser mettre un petit cooldown elle est partie per 4 il est là pour se faire plaisir Tolkien qui va devoir respecter les et non ça joue bien quand même côté je dois avouer ici les mouvements sont très resserrés personne n'est vraiment à la traîne on conteste ce qu'il faut on a été choper ce dragon early il y a un bon collectif même si je trouve j'aurais peut-être pas fait la même draft qu'eux mais en tout cas ça joue bien regroupé c'est clair et pour l'instant les mouse sont en difficulté mystique qui insiste le goût acquis du Tamkenj qui se stack on n'aura pas le dernier stack et regarde Zanzara il est directement à côté de la mid lane puis sur le dragon on couvre plutôt très solidement la vision pour les rogues et du côté mouse c'est bien on est tout simplement à la boue leader qui va tenter de faire un mouvement vers le top 7 mais il y a un carapateur qui bloque sa tentative donc on va revenir mid et les rogues qui accumulent de l'avance tranquillement déjà deux dragons au compteur ce qui pourrait accélérer sensiblement le match il y a toujours un héros de la faille qui ne demande qu'à être utilisé et une triangulaire sur leader leader le windwall leader qui va essayer de nous faire un de ses miracles à nouveau mais le stun de Renekton lui il ne s'évite pas la tornado ne va pas connecter et leader qui va tomber comme un humain lambda si j'ose dire il n'a pas pu être un super héros cette fois-ci non le windwall forcé de l'utiliser sur le stun de chez Collade et à partir de là les options d'outplay manquent un peu surtout comme tu l'as dit le stun du Renekton tu peux faire ce que tu veux voilà le vent n'y fait rien il est là et tu peux rien y faire complètement à moins d'avoir une cleanse mais bon il a choisi la fatigue leader il aurait pu jouer cleanse dans ce match contre Varus et ses Juani c'était tout à fait acceptable après bon la fatigue c'est la mode tout bêtement c'est vraiment redoutable c'est certain de toute façon je pense que si on lui laisse le temps il va faire une QSS mais pour l'instant son match est difficile le match sera terminé ohlala quelle esquive la Sprat on avait on avait oublié ses mouvements d'une fluidité à laisser point toi faker ça c'est ça c'est un champion de MSI où je m'y connais pas on récupère cette tourelle le stun qui fait extrêmement mal la vache chez Collade qui envoie du très très lourd mais cette tourelle qui n'a pas encore assez de points de vie pour être pour être au one shot pendant ce temps la leader qui se met bien quand même mid tout seul bon il est en retard leader on voit ici l'écart en gold il est à moins moins 300 moins 400 bien tassé mais ça a pu le remettre un petit peu à flot quand même de gratter cette plaque de gratter ses waves sans être contesté autant d'égaliser le compteur par rapport à son vis-à-vis par contre un point quand même qui est assez important c'est le farm de Woolite alors il est en 4-0 killing spree incroyable le match se passe à merveille mais à côté le farm c'est vraiment pas ça c'est vrai c'est vrai on n'est pas encore au 100 cs pour Woolite et là les rogues qui visent la première tour du match ils ont pu faire leur reset avant les mouse donc techniquement ils ont la main sur le prochain mouvement et on va essayer de forcer autour de la mid lane de donner moins de points de vue sur le tour c'est au bot on serait là peut-être on aurait le plus de possibilités de faire quelque chose on hésite un peu j'ai l'impression du côté des rogues sûrement le bot puisque dans 2 minutes il y a le dragon on veut absolument être ouvert et dans les meilleures conditions pour sécuriser le numéro 3 ce qui simplifierait grandement la game ça bouge top Obsess la bonne opportunité à la BRK mais qui est-ce qui fait ce Gragas Obsess qui a hésité je pense que le manque de mana de Tolkien a un peu aussi joué parce que il avait la place pour routine ah oui il perdait je suis totalement d'accord mais ça soulève une autre question Zanzara qui charge et qui touche directement j'esclat on charge et le stun qui ne va pas si j'esclat qui va pouvoir sortir peut-être qui prend le stun de Sheckrolab qui flashine et qui exécute à l'ulti mystique de nouveau très précis qui assure le sauvetage de ses carry et il est là le mouvement sur le bot side des rogues ça déroule les resets sont collectifs du côté des rogues on revient avant sur la carte et on déclenche les plays Twix ça s'enchaîne vraiment pas mal pour eux ils ont vraiment une extrême confiance en leurs dégâts en leur capacité d'assassiner sans pour autant tomber leurs adversaires l'ulti time Kenshi était prêt pour le backup le double combo de Syndra qui fait extrêmement mal et Zanzara qui je pensais à la base aller un peu loin parce qu'on parle quand même de la T2 mais au final c'était bon tout était calculé c'était vraiment clean honnêtement c'est assez propre de leur fort très clean et ça fait 5000 goals d'avance à 15 minutes de jeu qui est quand même très difficile à remonter c'est très difficile à remonter c'est très difficile à remonter quand même jouer une draft Yasuo finalement en étant ça demande quand même un petit timing où Yasuo va être en sideline en essayant de rattraper son retard timing que je pense on n'a pas mais peut-être un bon fight ici avec le flank de Tolkien 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 c'est directement sur le Varus oh et on le knock on le knock back en réalité mais vers son propre camp donc Messi qui va pouvoir tranquillement s'en tirer et Zyganda qui pousse sur le top side les mousses qui ont l'air de manquer d'inspiration on n'a pas d'ulti pour le Gragas pour tenter quoi que ce soit on navigue un peu à vue ça va être le dragon effectivement Zyganda qui a un TP pour venir soutenir ses coéquipiers mais on n'a pas d'ulti Gragas on n'a pas d'ulti Kalixta non plus il est massif sur Enecthon waouh massif c'est pas une bonne idée de fight ici la Sprat qui est niveau 7 toujours obsesse Gescla niveau 9 ça va compter le style de 50-50 il n'est pas furtif il n'est plus furtif ça semble ça par un chip c'est dur en plus ils ont pas encore pris une seule tour les mouse pour l'instant et leur équipe n'est pas elle a pas énormément de potentiel de siège donc quand on parle de siège offensif ou défensif de toute façon quand tu joues à Cassio tu es plutôt limité sur ces aspects là pareil Kalista n'est pas le carry avec le plus de portée avec le plus d'aisance pour siège une tour donc les mouse là ils sont à la merci d'une équipe qui a un peu plus de portée qu'eux donc ils peuvent toujours tenter de hard engage mais il va falloir valider il va falloir valider ces fights du côté des mouse sinon on va se faire petit à petit manger par des rocs qui ont plus d'outils je pense très largement s'ils ne craignent pas un one shot avec le combo Yasuo-Gragas ils ont vraiment beaucoup de marge de manœuvre alors pour l'instant les mouse ils ont on va dire l'obligation d'avoir un ulti qui touche en multisip qui touche les bonnes personnes car Tamkench est juste trop bouillant mystique et vraiment trop précis avec ses dévorations donc un focus un assassinat ça ne passera pas ça ne passera plus il faut faire une croix dessus alors soit jouer le fight en deux temps pour les mouse ce qui impliquerait d'avoir beaucoup plus de stuff beaucoup plus d'objets car pour l'instant ce Yasuo il n'a ni la puissance offensive ni les statistiques défensives pour survivre ne serait-ce que 5 secondes dans la mêlée donc du temps ou un bon beau combo mais c'est tout ce qui peut vraiment aider les mouse dans cette situation l'écart est trop grand maintenant et pour les rocs l'âme du dragon des océans se rapproche très tôt dans le match finalement on va avoir le droit à un ancestral rapidement on rappelle 25 minutes au compteur pour le match précédent des rogues c'est allé très vite on a turbo stompe les mouse et honnêtement on part sur le même genre de base et à Twix vraiment 6000 gold d'avance c'est même encore plus net que la game précédente puisque là il n'y a pas de il n'y a pas de comeback il n'y a pas de late il n'y a pas de azir qui peut éventuellement maintenir une petite lueur d'espoir là c'est un bon vieux Yasuo qui va se faire outrange de partout qui a deux fatigues qui l'attendent tranquillement au moment où il va all-in et qui va juste se faire climatiser par une cuite boule de flèches et de crocodiles dès que l'occasion dès que l'occasion se présentera voilà elle a fait check quand même un peu ballsy ah ça y est le all-in peut-être et de nouveau de nouveau qui était là c'était le tanken chez Krolat qui va survivre non il y avait un ulti Gragas pour le poursuite leader qui peut déclencher son ulti Wulai va tomber cette fois-ci les deux caries des rocs sont à terre et c'est la bonne nouvelle pour les Maus qui vont pouvoir continuer d'avancer mythiques tentent de résister autant que possible ils gagnent tout le temps du monde ça ne suffit pas finalement et les Maus un bon vieux piège peuvent faire un cruise sur la mid lane cette fois-ci Twix c'est passé un bon vieux piège vraiment un miracle vraiment ce qui leur arrive au Maus le frontliner qui fait check sans le tanken à porter alors qu'on a le top laner qui est coincé bot side sans téléportation donc essentiellement on a fait check dans un 4v5 tout seul parce qu'il y avait Galio qui était en train de clear une ward tanken un peu loin tout de même même s'il arrive à retrouver un petit peu la situation et la dévoration c'est pour partie c'est terminé ouais 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 il y a pas Renekton en fait c'est juste ça complètement ça joue beaucoup si avait Shigenda on ne parlerait même pas de soucis on parlerait simplement d'un fight où Renekton a scorer un triple kill et le détail qui tue Twix bien sûr c'est qu'il y avait des séries meurtrières sur la Syndra et sur le Varus elles sont toutes parties dans ce teamfight donc là les Maus viennent de reprendre 3000 gold au Rogue en un teamfight s'il vous plaît massif absolument massif ce qui va les mettre dans les meilleures conditions possibles pour fighter cet esprit des océans c'est essentiellement le fight où la game se joue s'ils perdent ce dragon là les Maus il n'y a pas vraiment de retour face à un dragon des océans c'est celui qui est le plus redouté je pense on exploite la Priomide encore 20 secondes de jeu on va deny une wave les Rock qui décident de la sacrifier pour solidifier leur position on est obligé de reset ici Tolkien qui va essayer de revenir avec une téléportation bien sentie alors oui c'est dans le dos c'est dans le dos la TP elle est bonne oh le Redekton qui se fait one tap oh c'est une catastrophe il est dévoré in extremis oh Redekton Tolkien mais qui partait tellement loin il partait tellement loin c'est quoi l'équipier central se faire massacrer ça y est il rompe dans la mêlée mais ne serait pas un bon gros tard pour Tolkien qui finit un peu seul et solitaire il reste j'esclare qui vole dans le teamfight qui se repositionne qui échappe à ce stun de chez Collade mais le constat est dur Tolkien Tolkien est bien dans les nuages au début de ce fight il a tenté de se rapprocher de fondre sur la backline mais il est arrivé bien trop tard et là Saul des océans qui est validé et regardez en plus il choisit cette ward c'est du giga troll terrible est-ce qu'il n'aurait pas cliqué sur sa mini map oh ce flash aussi aïe il n'a pas pris la route la plus rapide c'est certain est-ce que les rogues l'ont vu cette épée et se sont dit on va turn simplement sur les 4 joueurs face à nous et attendre que le maoc je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu je ne sais pas parce que ça peut être finalement un excellent call de la part des rogues d'avoir turn instantanément mais quoi qu'il arrive c'est vrai que c'était la oh la vache elle était long cette fois c'était un moment difficile à vivre Lanzar qui croise ici les maos et qui vient leur dire bonjour en plein milieu de la mêlée il n'a pas peur il résiste même pas besoin de dévoration tant que Giganda est en train de se charger lui-même de Tolkien qui se fait complètement exploser par un Renekton avec 3 niveaux d'avance 3 niveaux un food item d'avance une soul des d'océan la chaîne de corruption qui va toucher on va récupérer tranquillement la sprat sauvée par Gescla c'est le barou d'honneur bien sûr mais on va simplement les ignorer on sentait le leader qui a été rasé la wave mid mais ce n'est pas ce qui intéresse les rogues ce qui les intéresse bien sûr les RGO c'est ce Baron Nashor et la conclusion du match l'un va directement de pair avec l'autre je ne sais même pas franchement si on devrait se mettre à jouer cet elder à mon avis on a les moyens de finir un peu plus vite enfin de finir s'il y a une belle posture défensive qui est qui est prise par les Mauds on peut éventuellement temporiser ces 3 minutes 50 comment on en parlait ils n'ont pas un gros wave clear ils n'ont pas énormément de portée dans leur draft ils peuvent faire en sorte que leur Nexus tienne le coup je pense le Nexus ouais sans doute donc ils peuvent peut-être faire en sorte de livrer cette dernière bataille à l'elder ils ont déjà eu un miracle peut-être un deuxième sur ce piège un piège qui va être annulé visiblement c'est un bon call je pense oh oui oh oui ça aurait tourné au drame oh mon dieu on peut on peut tenir le Nexus on peut tenir le Nexus on va perdre de l'inhibiteur a priori ah ça oui à moins que ça crawl à nouveau au niveau des face checks d'ailleurs ça ne buff même pas les waves ici on va simplement jouer la wave bot qui est grande d'ailleurs elle est doublée il y a peut-être deux canons là-dedans il n'y en a qu'un seul et l'engagement de l'autre côté il faut que Renekton bouge vite ah ça perd ce bot lane personne à la défense on va défendre à la T3 oh les mouse dans ce cas là il faut que c'est Rémi d'un s'il décide de l'essai ça y est c'est parti on met absolument le leader qui décolle dans les airs et mystique qui va survivre pour l'instant mais le barus de Wulak est bientôt de Kelsen de la part de Sheikolad et Zyganda qui arrive pour tenter de trouver une opportunité mais elle ne se présentera pas voilà elle est là l'engagement des mouse qu'on voulait et Zyganda qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci qu'est-ce qu'il fait il a confiance il a confiance il a confiance en son Tamkench non ? non plus que ça attends Onzara qui rentre mais Onzara mais quel buff quel port plutôt sur le coin le flash de Zyganda qui est en train de faire la différence incroyable la confiance qui est man de la part de ce Renekton Tolkien qui va tomber sur un dernier coup de longue rageur de mystique et de son Tamkench et les rogues qui sont leur varus décident de prendre les choses en main colossal pro-collectif de la part de rogues il est gigantesque ce coco absolument gigantesque en même temps on saoule des océans Tamkench derrière niveau 16 2 minutes activées première cible qui est présentée face à lui c'est une petite sprat niveau 9 c'est à dire qu'il met 7 niveaux à son adversaire costaud très 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 costaud mais ce ce raisonnement il est revenu à l'inhib alors qu'il y avait 4 mecs qui venaient droit sur lui et il était là moi je suis sûr ça passe et c'est passé et genre c'était large de chez large et c'est un petit peu le drame de tout ça c'est qu'on a pensé une petite seconde que les maus avaient l'espoir avaient peut-être de quoi jouer ce dragon ancestral qui allait arriver mais au final le dragon ancestral il a été précédé par une autre entité mystique qui est le Renekton de Shigenda niveau 16 Ocean sous le 4 items 1v4 tranquille monstrueux facile facile et tout ça pousse donc les maus vers la sortie c'est la fin de ces European Masters pour les numéro 1 de la ligue allemande bon et bien petite surprise quand même petite surprise dans ce match mais Collectif Rock qui a hyper bien fonctionné c'est la magie des équipes polonaises depuis l'ancienne histoire de League of Legends les équipes polonaises ont toujours été redoutables dans les hautes phases des tournois et aujourd'hui ne fait pas exception notamment peut-être menée par une aura bienveillante qui émane de notre chère star Woolite la star polonaise après bien sûr le dieu de la jungle qu'on dégustait chaque semaine mais bon tout cela un upset la Pologne qui s'impose face à l'Allemagne et surtout le match qu'on attendait tous qui va arriver une petite heure plus tôt oui complètement tout cela réduit notre temps d'attente pour le LDL-COL contre les Excel BT et c'est la rencontre qui nous attend un quart de finale même format que pour la rencontre qu'on vient de vivre un BO3 éliminatoire voilà le perdant le perdant sort de la compétition tout simplement et le gagnant avance vers les demi-finales les ROG sont notre premier demi-finaliste d'ailleurs de ces Européens de Masters 2X et à la suite on espère qu'elle s'écrira avec un drapeau français pour LDL-COL complètement et il va falloir évidemment montrer un état de forme aussi convaincant que ce qui a été montré il y a quelques instants par les ROG équipe B puisque les LDL-COL n'ont certainement pas eu la phase de groupe la plus stable du collectif des European Masters la fin d'ailleurs la qualification s'est faite un petit peu aux forceps aux forceps gagnants et dominants bien sûr mais quand même via un tie-break donc une arrivée autant en forme que ce qu'on vient d'observer de la part des ROG vraiment ferait vraiment beaucoup de bien je pense à la fois au LDL-COL mais également à tous leurs supporters et toutes leurs supportrices Complètement et dont on fait partie bien sûr à l'LDL-COL à 100% pour la rencontre qui arrive Face au BTXL alors BTXL Twix pour en parler rapidement ils étaient dans le groupe des Gamers Origins et ils ont terminé deuxième du coup une équipe une équipe quand même avec des noms avec des noms qu'on connait bien Special, Casing des joueurs passés bien sûr par le top de l'Europe et derrière Sendhu Taxer Deadly des joueurs de la scène européenne également qui sont plutôt bien cotés Sendhu qui était passé par J2 Vodafone à l'époque Taxer qui est un jungler qu'on connait depuis un petit moment donc une équipe qui peut être dangereuse mais LDL-COL je trouve m'a pas mal rassuré pendant les tie-break ils montent en niveau j'ai l'impression petit à petit j'ai le sentiment du côté de BTXL on est capé je pense qu'on est capé aussi je pense qu'on fait face un petit peu au même scénario que chez les mouseports c'est-à-dire qu'on on a des noms plus ou moins vieux plus ou moins tâchés de faits de jeu de faits de carrière mais globalement des personnes qui sont déjà présentes d'une manière ou d'une autre sur la scène opposées à un collectif qui a déjà fait ses preuves et qui fait toujours ses preuves dans la méthode qui est engagée au niveau de la structure elle-même c'est un petit peu ça que je ressens avec l'esprit polonais qui depuis des années bien sûr nous sert un petit peu le même jeu bien musclé qui fait toujours débat lors des phases de play-off de n'importe quelle compétition on se souvient d'innombrables notamment IEM et côté LDL-COL j'ai un petit peu cette même sensation là on connait la recette on connait le style on connait la pâte on connait les défauts surtout et ce défaut tel qu'on l'a ressenti dans ces European Masters moi personnellement en tant que spectateur en tout cas ce défaut-là moi j'ai eu des relents de stabilité si tu veux c'est-à-dire que les montagnes russes de temps en temps un petit 2-7 qui peut partir ce genre de choses ça pardonne pas en format BO3 je pense donc c'est surtout là-dessus que je me fais du souci mais certainement pas du souci en termes de niveau potentiel ça c'est certain bien écoute on va voir ce que ça va donner c'est le match qui va suivre on va se laisser là pour quelques minutes c'est la pause et on se retrouve pour ce LDL-COL face à BT Excel en espérant fort une victoire de l'équipe française dans ses quarts de finale à tout de suite sur le gaming Sous-titrage ST' 501